Je m'appelle Jean-Michel Sèvres, je suis pongiste, joueur de tennis de table, en équipe nationale depuis mes 13 ans, j'ai 44 ans aujourd'hui, je suis numéro 1 belge depuis 30 ans, j'ai été 7 fois aux Jeux Olympiques, j'ai été champion d'Europe, vice-champion du monde, numéro 1 mondial. Le meilleur moment de ma carrière a été probablement ma victoire au top 12 européen en 1994, ce jour-là j'ai battu le meilleur joueur de la planète, le suédois Jan Ove Walner, et je savais avant la finale que si je remportais la victoire, j'allais devenir numéro 1 mondial, donc au-delà de la victoire dans le tournoi, c'était aussi la première place mondiale qui était en jeu face aux meilleurs joueurs de l'histoire du tennis de table. Alors le moment le plus difficile de ma carrière, je ne vais pas vous le dire. Le moment le plus difficile de la carrière pour moi a été les Jeux Olympiques d'Atlanta en 1996, j'avais déjà été deux fois numéro 1 mondial, mais malheureusement j'ai perdu en quart de finale, donc c'est la seule compétition où je n'ai pas eu de médaille, donc forcément c'est le moment le plus difficile pour moi. Aujourd'hui si je continue à jouer, c'est parce que j'ai toujours envie, parce que la passion est toujours là, le plaisir est toujours là, j'aime toujours aller m'entraîner, j'aime toujours transpirer, j'aime toujours être dans l'arène, faire la compétition, le combat, c'est simplement le plaisir, donc je continue. Un grand sportif doit être aussi habitué à gérer la défaite. Si on prend le plus grand sportif belge de tous les temps, c'est Eddy Merckx, il a gagné une compétition sur trois. C'est fantastique, c'est merveilleux, mais ça veut dire aussi qu'il a perdu deux compétitions sur trois. Et Eddy Merckx est le plus grand champion de tous les temps dans notre pays. Donc ça veut dire qu'un sportif est obligé de s'habituer et de réagir quand il a perdu une compétition à un match pour rebondir, analyser sa défaite, analyser pourquoi il a perdu, et d'essayer de regagner une nouvelle compétition, un nouveau match, une nouvelle victoire. La compétition peut durer longtemps, un challenge peut durer longtemps, on a des moments de doute, de faiblesse, mais il faut rebondir. Une carrière sportive ou une carrière dans le business, c'est très très long, donc l'endurance est super importante, donc il faut persévérer, continuer, et puis aller jusqu'au bout. Sous-titrage ST' 501